Hello hello c'est K-Samus et on se retrouve donc toujours sur FIFA 15, c'est la version EA Access, une version, ils appellent ça version d'essai, est-ce que ce sera exactement pareil que la version finale, ça je peux pas vous le dire, ce qui est sûr c'est qu'il y aura certainement un patch au lancement, donc là je vais donner un peu mon ressenti, j'ai pu faire quelques parties de gameplay, là c'est mon premier match en saison avec Barcelone et on peut voir tout de suite un travail, pas mal de Pedro là qui fait une passe magnifique pour Rakitic qui conclut du pied gauche en beauté, tout simplement, c'est simple, le football avec Pedro et Rakitic, donc voilà je vais être un peu moins enthousiaste sur FIFA, sur FIFA 15, on voit je marque un deuxième but là, donc un match assez facile et c'est sur ce match que justement j'ai remarqué des choses un peu embêtantes, alors j'ai l'impression sur ce FIFA que c'était très axé sur les dribbles et à chaque fois que j'ai essayé de tenter de jouer en faisant plusieurs passes, à chaque fois ça s'est fini avec une mauvaise passe, une balle qui allait n'importe où, voilà on peut voir là par exemple, et là et là voilà, là je sais pas ce qui se passe, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mon joueur qui fait n'importe quoi, donc ça c'est un petit bug, ça arrive quelques fois c'est un peu embêtant, on a l'impression que le ballon en fait fait un peu ce qu'il veut, alors que là l'adversaire va se prendre un carton rouge, et donc voilà, j'ai profité de ce match un peu facile pour tester plusieurs choses, et là on va voir notamment, alors une petite astuce là sur les coups francs, et comment bien utiliser le fait qu'on puisse prendre un autre joueur, voilà, un bon exemple, donc là ça n'a rien donné derrière, oui donc je sais pas, il y a quelque chose, et sur les dribbles, il suffit de très peu de choses pour passer son adversaire, alors vous allez me dire, c'était un adversaire facile, oui, évidemment c'est un adversaire très facile, mais le comportement de ces joueurs, et le comportement des miens, des matchs faciles, j'en ai eu plein sur FIFA 14, et je sais pas, évidemment c'était, quand j'essayais de jouer en passe, et faire le jeu du Barça, voilà, ça finit toujours avec une passe qui est un peu, qui est ratée, et finalement au bout de 4-5 passes, on peut pas en faire plus, c'est étonnant, c'est très étonnant, alors que dès que je prenais un joueur, et que je commençais à dribbler, là tout allait bien, tout a été tout simple, les joueurs je les passais simplement, bon après mettons aussi le niveau du joueur en face, en cause aussi évidemment, mais bon voilà, pourquoi contre un joueur comme ça, je peux dribbler très facilement, et par contre quand je décide de jouer plus en passe, essayer de faire tourner le ballon, j'y arrive pas, donc ça c'est la question que je vais, qui va se poser dans les prochains gameplays qu'il y aura, j'essaierai de faire plus de jeux de passe, voir ce qui va pas, et voir si il y a quelque chose que je fais pas, ou que je fais qui va pas, même défensivement, alors là évidemment l'adversaire était d'un niveau médiocre, mais voilà, même contre cet adversaire là, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose, des mouvements, voilà, un contrôle du joueur qui est différent, est-ce que c'est différent de la version démo, est-ce que c'est le fait de jouer contre un joueur, est-ce que c'est, il y a plein de choses encore qui sont pas encore très claires, voilà, je vais continuer à m'entraîner un peu, à prendre en main le jeu, et à tester tout ça, et je vous donnerai un avis un peu plus concret dans de prochaines vidéos, allez je vous laisse, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501